Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce talk, on va parler de Kubernetes et de sécurité. J'espère que vous avez pris vos cafés, parce que bon, après la digestion en général, voilà. Je vais commencer par me présenter, donc moi c'est Katia, je suis informaticienne, donc j'ai toujours fait du bac, du dev bac et de l'infra. Je suis aussi CTO et cofondatrice de Cockpit.io, donc une entreprise spécialisée dans le conseil autour des sujets cloud et DevOps. Et ça fait plusieurs années que je fais du consulting, entre autres sur des infrastructures cloud, mais aussi je travaille énormément avec tout ce qui est conteneurs et Kubernetes. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage qui est déjà familier avec Kube. Parfait. Pour les autres, vous n'allez pas être perdus, j'espère. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, vous allez pouvoir vous en servir. Donc pour commencer, cette année, en fait, les 10 ans de Kube. Et en 10 ans, il s'est imposé comme vraiment le leader des orchestrateurs de conteneurs. Donc là, on a des statistiques, on voit la courbe, la part de marché de Kubernetes en 2022, et on voit les projections sur 2030. Donc on ne va pas arrêter d'entendre parler de Kube, et on ne va pas arrêter de voir des applications qui vont de plus en plus tourner sur du cluster Kube, que ce soit du manager ou pas. Je parle de cluster manager. Aujourd'hui, la part du marché aussi de Kubernetes sur le cloud est de plus en plus importante. Donc ce qui rend, en fait, en une année entre 2021 et 2022, la part de marché sur le cloud a connu une croissance de plus de 127%. Ce qui rend vraiment facile l'accès à cluster Kubernetes, contrairement au domaine où on est en prémice. Et on a vraiment un peu plus de travail à faire pour avoir à disposer de son cluster Kubernetes. Et là, il y a quelques temps, il y a Wizz, une société qui est spécialisée dans la sécurité, qui a fait des statistiques, qui a fait des études, et qui nous montre qu'il ne faut que quelques minutes parfois, un cluster, une fois qu'il a été créé et exposé sur Internet, pour que des scans malicieux viennent chercher s'il y a des vulnérabilités pour pouvoir attaquer nos clusters Kubernetes. Ces mêmes chercheurs, dans le même temps, nous montrent qu'il y a plusieurs manières natives de sécuriser son cluster Kubernetes. Et ces fonctionnalités-là natives à Kube, elles ne sont pas implémentées. Donc tout ce qui est en rouge, ça veut dire que c'est la part de fonctionnalités natives à Kube qui peuvent nous aider à sécuriser nos clusters, qui ne sont tout simplement pas du tout utilisés. Donc vous l'aurez compris, c'est important de sécuriser son cluster Kubernetes pour plusieurs raisons. Parce que Kubernetes, c'est un outil, c'est un orchestrateur qui est de plus en plus populaire, ce qui augmente l'intérêt des attaquants pour attaquer, pour compromettre nos clusters Kube. Kube aussi, c'est un outil qui est vraiment très très flexible et la flexibilité peut augmenter la complexité des configurations. La complexité de la configuration augmente le risque d'erreur et quand on a des erreurs de configuration, forcément ça rend encore plus vulnérables nos clusters. Et quand on voit l'architecture de Kube, on a le contrôle plane avec tous les composants qui font que ça fonctionne. Tout ça, normalement sur du service manager, c'est transparent, mais on a notamment l'API serveur qui est un élément central, on va faire un focus après. On a nos nœuds sur lesquels les workloads vont tourner. Ces mêmes nœuds vont héberger nos containers, donc les différents pods, les services réseaux qui vont exposer nos containers, etc. Donc vous voyez, en fait, un cluster Kube, c'est énormément de choses et ça fait autant de points d'entrée pour des attaquants potentiels pour compromettre la sécurité dans nos clusters Kubernetes. Et puis il y a aussi le concept de résilience et de scalabilité dans Kubernetes qui fait que ça peut être un vecteur de propagation. Donc si vous avez par exemple un pod qui est compromis, un container qui est compromis, si vous avez de l'auto-scaling, après vous avez 100 containers qui arrivent, donc c'est 100 containers compromis qui tournent sur vos infrastructures. Et c'est la même chose aussi pour les nœuds. Parfois aussi, on est dans un contexte d'entreprise, on a besoin de se conformer à certaines réglementations, à certaines normes. Il ne suffit pas de dire oui, oui, je suis sécurisé. Il faut amener la preuve à des auditeurs notamment pour leur montrer que, oui, on a mis les actions en place qui montrent qu'on se conforme à ces réglementations-là. On a aussi des fois des infrastructures et des applications qui sont sensibles et critiques. Donc on a besoin aussi de mettre le paquet en termes de sécurité. Et puis on a besoin aussi de sécuriser ces données sensibles parce que si vos données d'entreprise se retrouvent sur Internet, c'est l'intégrité aussi et la pérennité de votre entreprise qui est mise en péril. Pour ce sujet-là, on peut compter sur le support de la communauté et de tout l'écosystème Kubernetes. Donc ça aussi, c'est une des forces majeures de Cube. La communauté, elle met vraiment un accent très fort sur la sécurité. Elle travaille sur des améliorations en continu pour améliorer encore plus la sécurité et la stabilité de Kubernetes. Elle fait aussi en sorte de divulguer les vulnérabilités pour qu'on soit tous au courant qu'il y a ces vulnérabilités-là, pour qu'on puisse travailler aussi dessus pour les sécuriser. Et la communauté ou les différentes communautés autour de Cube travaillent pour partager les bonnes pratiques, encourager les actions correctives et puis garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles. Qu'allons-nous voir aujourd'hui dans le cadre de ce talk ? Comprendre les différents vecteurs d'attaque et les types d'attaquants, lister de manière non exhaustive des actions concrètes pour sécuriser. Donc sur ce talk-là, sur ce sujet-là, on peut tenir trois heures facilement. Mais en fait, ce n'est pas possible, je n'ai que 45 minutes, mais je vais vous donner l'essentiel. Et puis je vais faire aussi un focus sur la partie Kubernetes Managed. Donc tout ce que je vous dis va être applicable aussi au cluster Cube On-Prem. Par contre, il y a d'autres actions encore à ajouter en plus. Et puis je donne des outils à un moment. Sachez juste que c'est des outils à titre d'exemple. La liste n'est absolument pas exhaustive. Donc peut-être que vous en connaissez d'autres aussi. La typologie d'attaquants. Qui peut nous attaquer ? Qui peut attaquer le cluster Kubernetes ? Ça peut être des attaquants externes. Donc des gens qui sont là, qui veillent, qui scannent de manière automatique partout où ils peuvent entrer. Ça peut aussi être des attaquants internes. Donc parfois, c'est très rare, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver qu'un salarié ou un salarié mécontent puisse tenter de faire une action malveillante. Ça peut être tout simplement des utilisateurs compromis. Donc un utilisateur à qui on a dérobé ses accès. Et puis ça peut être aussi tout simplement les containers, les applications qu'on fait tourner dans le cluster qui sont compromises. Il y a plusieurs vecteurs d'attaques. Les principaux, ce sont les suivants. Donc ça peut être l'attaque, elle peut venir de notre API serveur qui est mal sécurisé, les dashboards qui sont exposés, des secrets aussi qui sont exposés, des contrôles d'accès mal configurés parce qu'on a mis étoiles, on a ouvert un peu trop les... On a mis admin à tout le monde. Des mauvaises configurations réseau, la supply chain, donc on a tous, je pense, entendu... Bon, à un moment, c'était Log4j, ensuite, là, dernièrement, on a eu XZ. Et ça peut être aussi des containers compromis ou des new compromis, etc. La liste peut être très longue. Je vais faire un focus sur l'API serveur. L'API serveur, c'est un composant qui est très critique dans Kubernetes. C'est vraiment ce qui va faire, en fait, le rôle de passerelle entre les communications entrantes et sortantes du cluster. Ça va gérer l'authentification et les autorisations. Ça va valider aussi toutes les données qui vont arriver dans le cluster avant de les stocker dans le cluster ETCD, dans la base ETCD. Ça va jouer le rôle d'orchestrateur et de manager aussi des ressources. Et puis, c'est ce qui va gérer la scalabilité et la performance. Vous l'aurez compris, si l'API serveur est compromise, c'est un peu critique pour nos clusters. Comment on va sécuriser notre cluster ? Il y a plusieurs manières de le faire. La première, c'est de penser à l'approche Zero Trust. C'est quoi l'approche Zero Trust ? C'est une approche de conception et d'implémentation de systèmes informatiques où la confiance est totalement supprimée. Là, comme ça, c'est posé. On a confiance en personne. Même si on est root, ce n'est pas grave, on n'a pas confiance. Ça, c'est le principe de base. C'est Never Trust, Trust, Always Verify. On va toujours vérifier constamment, mettre en place des systèmes pour vérifier si, oui ou non, tel utilisateur, tel compte de service a le droit de faire cette action. Si quelqu'un est root un jour, peut-être que plus tard, il n'aura plus les droits. Ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. J'ai mis là un chemin d'architecture qui montre ce que je viens d'expliquer. On a toujours des vérifications de droits. Vérifier les droits constamment. Est-ce que cet utilisateur-là, ce compte de service-là, a le droit de faire cette action-là ? Si oui, on le laisse accéder à sa ressource. Sinon, on rejette la requête. Ensuite, on a limité l'exposition de l'API-server. Comment on limite ? En restreignant les accès, tout simplement. On ne laisse pas exposer publiquement par défaut à Internet, surtout Internet. On restreint les accès. On chiffre tous les flux qui vont arriver vers l'API-server ou qui vont sortir aussi. Ça, c'est important. Quand on est dans un contexte managé, on a plusieurs options pour faire ça. On a soit mettre son cluster Kubernetes dans des VPC privés, par exemple, dans des réseaux privés. Posez-vous la question, est-ce que oui ou non, c'est pertinent que j'expose publiquement l'API-server ? On peut utiliser des Security Groups, on peut utiliser des Network ACL et puis on peut utiliser également des Endpoint Access Control. Ça, c'est une liste d'outils qu'on peut utiliser sur les Cloud Provider pour sécuriser l'accès à nos API-server. On a le sujet de l'authentification. Pareil. Moi, j'ai vu plusieurs fois le même fichier cube config qui traîne de partout quand on s'envoie par mail, par Slack, par Teams, peu importe. Donc ça, c'est pas bon. Donc vraiment, il faut intégrer le sujet d'authentification. Il vaut mieux privilégier un mécanisme d'authentification fort pour contrôler les accès à Kubernetes. Par exemple, une des solutions, ça serait d'utiliser le même portail SSO pour la connexion à nos clusters. Donc ils vont s'appuyer sur les mécanismes comme O2, OpenID Connect ou LDAP. Et puis, activer aussi l'authentification à multiple facteurs. Comme ça, même si on arrive à récupérer les identifiants d'un utilisateur, il y a quand même l'authentification à un double facteur qui sécurise encore plus et qui empêche, qui ralentit la progression d'un attaquant potentiel. Pour mettre en place cette bonne pratique-là, on peut s'appuyer notamment sur KeyClock, par exemple, ou sur l'outil DEX de la CNCF Connect. Il y a d'autres outils aussi qu'on peut intégrer, mais ceux-là, c'est ceux qu'on retrouve le plus communément. Ensuite, le R-back. Le R-back, c'est quoi ? C'est le Role-Based Access Control. C'est une méthode de régulation d'accès où les ressources, on va se baser sur les rules des utilisateurs et ou des services à compte sur Cube pour voir si la personne, elle a le droit ou si ce compte-là, elle a le droit d'effectuer cette action-là. Pour schématiser, c'est ce qui va définir qui peut faire quoi dans notre cluster. La bonne pratique, ça, c'est peu importe indépendamment de Cube ou quand on parle d'IAM, la bonne pratique, c'est d'appliquer le principe du list privilege où on donne vraiment le privilège le plus petit. en fait, vraiment le minimum aux utilisateurs ou aux comptes de services. Sur Cube, comment on met en place cette approche-là ? Voilà, c'est un exemple d'airback qu'on va pouvoir mettre en place. Par exemple, je crée un rôle qui est Henri dans le lit global. Ce rôle-là, il peut lister, faire un guide sur toutes nos ressources, sur les ressources de type déploiement, les pods et les services. Et puis, à ma gauche, donc à votre droite, on va venir binder ce rôle-là à un utilisateur qui s'appelle exemple user. Donc là, on sait qu'on est conscient que cet utilisateur-là, il n'aura que des actions en read-on-le-lit, donc en get list et watch, sur les pods, services et déploiement. Il n'aura pas plus. Donc ça, c'est un mécanisme qui est natif à Cube. Ensuite, on a le pod security admission. Vous vous souvenez des fonctionnalités natives de Cube qui n'étaient pas du tout utilisées. La barre la plus grosse en rouge, c'était ça, les pods security admission. C'est les moins utilisés. Pourtant, c'est vraiment très puissant. Donc en fait, dans Cube, on a trois policies standards de sécurité. Donc on a la privilège, c'est vraiment open bar, il n'y a aucune restriction, tout le monde peut faire n'importe quoi. Ça, effectivement, on a énormément de possibilités d'escalade. Donc le risque de voir son cluster compromis est très très fort. Ensuite, on a celle du milieu. Donc la baseline, c'est une politique de restriction minimale. On a vraiment uniquement les escalades les plus connues qui vont être empêchées. Et puis on a celle qui est en mode restriction totale, c'est vraiment on n'autorise rien du tout. Et ça, quand on est dans des contextes de durcissement, on doit durcir vraiment ces environnements très très forts. Ça, c'est celle qu'on va privilégier. Comment on fait ça ? Avant de vous dire ça, déjà, c'est quoi les pods security admission ? Donc là, je vous ai montré les trois politiques natives à cube. On va pouvoir mettre en place ces politiques-là grâce au pod security admission qui est un contrôleur d'admission natif à cube pour appliquer les sécurités standards que je vous ai montré à nos pods, à nos différents utilisateurs aussi. Donc la restriction de sécurité des pods sont appliquées au niveau du namespace. Donc on va dire, par exemple, namespace, je ne sais pas, à votre application. Elle s'appelle comme ça. On va déployer tous les pods de mon application dans ce namespace-là. Je vais pouvoir appliquer cette politique-là sur tout le namespace. Donc moi, je suis admin, je déploie, je crée l'infra, je mets à disposition de mes devs un namespace pour qu'ils puissent déployer dedans les applications. Je sais que, peu importe si les personnes de l'équipe de développement changent la configuration de mes pods, elles ne pourront pas aller outre la politique de sécurité que j'aurais mis en place. Comment on fait ça dans le cube ? Moi, j'avais prévu une petite démo mais on n'a pas donné une bonne connexion. Je vais m'abstenir pour ne pas perdre de temps. Première ligne, je crée un namespace qui s'appelle PSA. J'ajoute un label, donc ça, c'est la deuxième ligne. J'ajoute un label où je dis que la politique que j'en farce à restrictive, donc la politique que j'applique, c'est vraiment la plus restrictive sur mon namespace. Là, j'ai une déclaration de pods et dans ma déclaration de pods, je mets dans security contexte, je mets allow privilege escalation à true. Donc ça va à l'encontre de ma politique qui dit que non, les accès sont restreints. Croyez-moi sur parole, quand j'essaie de créer ce pod-là, il ne se crée pas. Il me dit, j'ai un message d'erreur qui me dit que ça va à l'encontre de la politique que j'ai mis en place. Donc ça, c'est des actions assez simples qu'on peut mettre en place. Il faut le mettre en place en amont avant d'avoir des applications, sinon vous allez avoir des applications qui ne vont plus du tout tourner. Il faut éviter de faire ça directement sur la prod. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place sans installer d'outils supplémentaires. Sinon, il y a des alternatives encore plus puissantes. En plus des fonctionnalités natives à Cube, on peut utiliser des outils comme Kiberno, comme Cubewarden ou Open Policy Agent pour aller vraiment encore plus loin dans la gestion des politiques de restriction. Ensuite, utiliser les Network Policy. Qui utilise là des Network Policy ? Il y a quelques mains qui se lèvent. Il y a des demi-mains, je ne sais pas comment l'interpréter. Il y a les manifestes qui ne sont pas déployés encore, c'est peut-être ça. Donc, utiliser les Network Policy, c'est quoi par défaut ? C'est porte ouverte. Les pods ne sont pas du tout isolés les uns des autres. Tous les flux sont autorisés en ingresse et en aigresse. Il faut le savoir. Et la bonne pratique, c'est de restreindre la communication entre pods vraiment au strict minimum. Ça, c'est la bonne pratique. Qu'est-ce que va nous permettre de faire les Network Policies ? Elle va nous permettre de définir plusieurs choses. Comment le pod va communiquer avec d'autres pods ? Comment le pod va communiquer avec d'autres namespaces ? Et puis, comment le pod va communiquer avec des blocs IP ? Là, par exemple, c'est un exemple de politique de Network Policies où je dis sur mon pod, sur cette Network Policies-là, je n'autorise aucun flux sortant. C'est un peu too much parfois, mais sachez-le. Ça, c'est natif aussi à Cube. On peut vraiment aller dans la granularité affinée selon nos besoins, ce qu'on peut faire. Mais là, c'est un exemple en quelques lignes YAML. on peut vraiment limiter les flux sortant ou entrant ou aller encore plus dans la granularité. Il y a des alternatives toujours. Parfois, les Network Policies ne sont pas suffisantes parce qu'on veut encore plus loin aller plus loin. On peut utiliser Calico ou Cilium. En plus des Network Policies, elles nous offrent d'autres fonctionnalités. Tout ce qui est autour de la sécurité, la gestion du réseau, les performances et surtout l'observabilité parce que parfois, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. On ne veut pas juste restreindre mais on veut aussi comprendre les flux réseau dans nos clusters. Sécuriser ses secrets. On va parler du sujet qui fâche. Dans Cube, les secrets ne sont pas vraiment secrets. Je pense que là, ce n'est pas un scoop. Les cubes, ils s'appellent secrets mais ce n'est pas secret. C'est juste des objets qui servent dans Kubernetes à stocker des données sensibles comme les mots de passe, les tokens, les certificats, etc. Par défaut, quand on crée un cluster des zéros par défaut, il n'y a pas de chiffrement. Le secret est stocké en clair dans la base de TCD et puis la valeur est juste encodée en bas 64 donc très facilement quand on récupère la valeur on peut décoder et avoir accès à la valeur de notre secret. Ce n'est pas très secret. La bonne pratique, c'est quoi ? C'est d'utiliser les airbags pour sécuriser l'accès à nos secrets donc limiter qui peut avoir accès à ces secrets-là, appliquer la rotation des secrets, les changer souvent, auditer l'accès en lecture et puis en accès tout simplement qui liste mes secrets, revoir et mettre à jour régulièrement les politiques d'accès donc si une application a un compte par exemple à un moment il a accès à ce secret-là et puis on n'en a plus besoin donc à ce moment-là il faut vraiment revenir et supprimer cet accès-là et puis éviter que les valeurs ne se retrouvent dans les logs parce que parfois on fait des échos des machins, etc. donc ça aussi c'est important à prendre en compte vérifier qu'il n'y a pas de valeurs secrètes qui transitent dans les logs aussi et puis bien évidemment ne pas stocker les secrets en dur mais combien de fois on a vu sur des projets GitHub publics des secrets être stockés ? j'ai mis la petite icône en bas ça représente Gitlix qui est un projet qu'on peut intégrer dans ces pipelines de CI-CD ou dans ces workflows de développement pour vérifier qu'avant de faire un commit ou quand on commit qu'il n'y ait pas de secret parce que parfois pour tester on rajoute un petit secret et en fait pour vérifier qu'on ne pousse pas sur nos repos distants les secrets j'ai parlé j'ai dit que le chiffrement n'était pas actif par défaut dans Cube donc là j'ai donné un exemple pareil donc c'est on crée une encryption configuration pour vraiment forcer Cube à chiffrer les secrets les informations qu'il stocke donc là c'est un peu lent mais c'est un exemple aussi il ne faut pas faire pareil là par exemple je dis il faut chiffrer les secrets et les config maps aussi donc même si on récupère la valeur mais elle sera chiffrée on ne pourra pas c'est pas uniquement du base 64 donc on ne pourra pas récupérer sans les clés la valeur donc ça on peut le mettre en place directement sur Cube et puis la bonne pratique c'est de monter les secrets en volume et de ne pas les exposer en variables d'environnement donc il y a aussi plusieurs cas d'escalation comme ça on peut récupérer carrément par exemple dans le cloud sur les cloud managers on récupère les variables d'environnement on récupère les accès et puis vraiment on sort complètement du cadre de Cube et on peut avec les accès ce qui s'y crée de qui récupérer faire se balader sur l'infrastructure créer des ressources supprimer des ressources etc donc la bonne pratique c'est de monter les secrets dans les volumes et puis par exemple là on peut rajouter une annotation quand on crée un service à camp on rajoute une annotation pour lui dire ce compte de service là il ne peut pas par exemple créer on en force en fait le secret à ce qu'il soit uniquement monté en volume et pas dans les variables d'environnement sinon on a des alternatives aussi donc on a bien compris que Cube les secrets ce n'est pas secret il y a des outils qui font très très bien le travail de stocker de manager les secrets donc j'ai mis HICORPVOLT mais aussi quand on parle d'un contexte manager il y a des outils aussi manager qui nous permettent de faire ça qui gèrent très bien le versionning la rotation et tout le reste et pour pouvoir intégrer ces outils là à nos clusters Kubernetes on peut s'appuyer sur le secret store CSC CSI Driver qui permet de l'intégration de manière assez transparente entre ces providers là ces outils là de gestion des secrets avec nos clusters Kubernetes l'intégration va se faire via un volume CSC donc qui va se retrouver dans nos pods et on va pouvoir comme ça récupérer tout ce qui est clés secrets etc et une fois le volume attaché les données et la donnée est montée dans le système de fichiers de conteneurs et on va venir pouvoir directement travailler dessus l'utiliser l'application on va venir le consommer ensuite il y a une autre bonne pratique aussi qu'on ne met pas en place par défaut qui n'est pas active par défaut c'est l'audit logging la bonne pratique c'est d'enregistrer les API qui reviennent qui arrivent vers l'API serveur il faut ensuite analyser ces logs là pour voir s'il y a des activités étranges qui ne devraient pas avoir lieu comme ça en fait on va pouvoir vraiment réagir de manière assez proactive parce que parfois on ne connait pas toutes les attaques on ne sait pas tous les vecteurs qui arrivent on ne connait pas toutes les tentatives qui arrivent donc on faisait ça en auditant ces logs on a la possibilité de savoir s'il y a une activité étrange qui n'a pas lieu d'être sur notre API serveur et là c'est un exemple aussi donc d'une configuration YAML on crée une policy et on crée une politique d'audit donc là on a sur des ressources pod, log donc on voit tout ce qui se passe au niveau des pods des logs des pods au niveau des statuts des pods etc. Ensuite il y a un autre sujet aussi la mise à jour qui maintient à jour tous ses composants moi je ne jette pas la fière mise à jour et patch management c'est très important d'appliquer vraiment les mises à jour et les patch management les patch de sécurité automatiquement c'est possible parfois c'est pas possible d'appliquer les patchs mais il faut le faire quand même assez rapidement ne pas attendre plusieurs mois avant d'appliquer la mise à jour est-ce qu'il y a encore des log4j qui traînent et ça il faut le faire au niveau des clusters cubes donc il ne faut vraiment pas attendre d'avoir vraiment beaucoup de versions de décalage entre la dernière version qui est stable il faut le faire aussi au niveau des composants qui sont déployés dans le cluster donc si vous avez des applications des dépendances pareilles qui ne sont pas à jour il faut les maintenir à jour et pareil aussi pour les nœuds donc s'il y a un nœud qui a un uptime qui a été créé en 2018 et qui tourne toujours à un moment il va falloir peut-être mettre à jour aussi le système sur lequel il tourne et puis aussi il y a des outils qui existent pour scanner l'ensemble des composants qui tournent sur le cluster dans les images pour voir s'il y a des vulnérabilités de nouvelles vulnérabilités qui apparaissent pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut corriger et puis bien évidemment respecter les bonnes pratiques des systèmes d'exploitation à part quand on est sur du serverless mais si vous avez des nœuds qui constituent vos worker nodes c'est important de les maintenir à jour de respecter les bonnes pratiques sécuriser ses conteneurs n'utilisez que des images de confiance donc il y a quand même un ensemble de bonnes pratiques quand on fait du conteneur donc s'il y a une personne random totaux slash quelque chose qui pousse une image qui porte le nom d'un outil que vous voulez utiliser si vous ne connaissez pas cette personne n'utilisez pas l'image donc je pense que voilà mais il y a encore on retrouve quand même des perles comme ça donc c'est super important d'utiliser que des images de confiance de réduire les images la taille des images au strict minimum donc si vous avez une application par exemple Python ou Java partez plutôt sur des images de base en plus officielles il y a des images officielles et il faut éviter de prendre une Debian pour taureau construire pour installer Python etc. donc ça ça fait partie des bonnes pratiques qu'il faut faire quand on fait de la conteneurisation et puis il y a un autre sujet aussi c'est qu'on peut privilégier les conteneurs immuables donc pour éviter tout changement dans le runtime on a des conteneurs où on ne peut rien changer à l'intérieur ça aussi ça augmente la sécurité scanner vos images de conteneurs avant et après déploiement parce que les vulnérabilités elles peuvent arriver plus tard donc elles peuvent être détectées dans la majorité des cas elles sont détectées plus tard donc une fois que vous avez buildé vous avez scanné votre image vous la déployez en production il faut mettre en place des mécanismes qui scannent encore à vos images même si l'image elle tourne en production parce que des vulnérabilités de nouvelles vulnérabilités peuvent apparaître on peut aussi signer ces images pour éviter que d'autres images qu'on n'aurait pas validées se retrouvent dans nos environnements de production sécuriser et protéger les conteneurs en utilisant des outils qui réagissent à la détection d'événements anormaux donc on a des outils qui vont détecter si il y a une activité anormale qui n'a pas lieu d'être et qui vont arrêter le conteneur ou voilà on nous envoie une alerte pour pouvoir corriger il y a plusieurs outils donc il y a Trivi que j'aime beaucoup qui est très efficace qu'on peut utiliser en local et qu'on peut utiliser aussi sur des pipelines de CICD il y a d'autres outils comme Clare, Grip Cube, Clarity et en général quand on est dans un contexte manager aussi la majorité des registres d'images de conteneurs proposent aussi un scan de vulnérabilité donc on a plusieurs options autres que celles-ci là j'ai mis il y a vraiment celles qui sont open source on a aussi Cosine pour signer ces images on a Falco et nos vecteurs pour pouvoir détecter les activités anormales sur nos clusters ensuite on a un autre outil aussi une autre fonctionnalité dans Kubernetes qui sont les contrôleurs d'admission un contrôleur d'admission c'est quoi ? un contrôleur va intercepter toutes les requêtes qui sont faites à l'API Server avant que l'API Server persiste cette donnée-là dans la base de TCD il y a deux types de contrôleurs il y a les Validating Admission Contrôleurs qui vont valider ou tout simplement rejeter les requêtes et puis on a aussi les Mutating Admission Contrôleurs qui vont modifier la requête s'ils acceptent par exemple pour acheter un header ou pour acheter autre chose donc on a ces mécanismes-là qui sont natifs à cube qu'on va pouvoir utiliser pour sécuriser son cluster là par exemple j'ai donné un exemple c'est un contrôleur d'admission qui va éviter que l'API nous soit surchargée s'il y a énormément de requêtes qui arrivent donc on pose on met en place un rate limit on dit par exemple il y a un requête qui peut s'exécuter toutes les n minutes ça évite que votre cluster se retrouve totalement HS et qu'il puisse pouvoir fonctionner parce qu'il y a quelqu'un par exemple qui floue de votre API serveur ça on l'a souvent dans le WAF quand on utilise les WAF sur le cloud ou autre d'ailleurs on peut utiliser le rate limiting donc ça aussi on peut le mettre en place au niveau du cluster cube et puis on a un autre sujet qui sont les services mesh est-ce que ça va vous êtes toujours là ? les services mesh c'est quoi ? c'est une couche d'infrastructure qui va être ajoutée au niveau des applications ça désigne aussi bien les outils donc quand on parle de services mesh ça peut être les outils ça peut être aussi le domaine réseau qui va être créé et ça permet de faire plusieurs choses la première c'est de comprendre le trafic qu'est-ce qui se passe quel est le trafic qui s'exécute qui circule dans mon cluster de prendre des décisions aussi basées sur le type de trafic ou l'origine de savoir qu'est-ce qu'on fait si mon trafic vient de là ou si mon trafic est de ce type là est-ce que j'ai des actions à mettre en place pour tel ou tel type et puis de réduire aussi la complexité de la gestion du réseau dans un contexte microservices quand on a énormément de microservices qui tournent et qu'on veut vraiment réguler les flux entre tous ces microservices là c'est beaucoup plus simple de le faire avec des microservices avec des services mesh les services mesh vont nous permettre d'avoir plusieurs fonctionnalités vous voyez la liste elle est assez j'ai essayé de réduire quand même donc déjà l'observabilité qui est un sujet très très important parce qu'on ne peut pas sécuriser si on ne comprend pas ce qui se passe au niveau de notre cluster notamment au niveau des flux réseau ça permet aussi d'avoir une gestion du trafic de dire tel flux on égresse je l'autorise ou pas tel flux en ingrèche je l'autorise ou pas mes flux par exemple entre le namespace A et le namespace B je permet juste d'un sens ou l'autre ça permet aussi d'ajouter de la sécurité parce qu'avec les services mesh on va pouvoir dire que tout mon flux dans mon cluster est chiffré par exemple ce qui serait beaucoup plus compliqué à faire directement sans service mesh on peut aussi faire de la b-testing avec du canary deployment grâce au service mesh on dit n% de mon trafic mon nouveau trafic va aller vers cette version de l'application là on va permettre aussi de faire du rate limiting pour éviter de se retrouver par exemple à gérer des attaques des doses de l'intérieur de son cluster de contrôler les accès de chiffrer donc je parlais de MTLS et puis l'authentification aussi end-to-end et la découverte de services dans nos différents clusters ce qui est important aussi surtout quand on est dans un contexte microservices il y a plusieurs services mesh j'ai mis les plus connus les plus utilisés on a Istio on a Consul aussi et puis Linkerd moi j'ai une petite préférence pour Istio mais bon ça c'est personnel ensuite il y a un autre sujet aussi une autre action qu'on peut mettre en place c'est tout ce qui est container specific operating system pour Kubernetes donc on a des systèmes d'exploitation qui sont vraiment optimisés pour exécuter des containers ou pour s'exécuter dans un contexte Kubernetes donc pourquoi ils sont là pourquoi les gens ont créé ces systèmes d'exploitation là pour minimiser la surface d'attaque parce qu'on a Kube donc on a différents nœuds différents serveurs qui vont constituer mon cluster ça va nous permettre d'augmenter la sécurité des clusters et puis dans la majorité des cas ces systèmes d'exploitation là sont basés sur des systèmes en ride en lit donc on peut rien faire après dedans on a quelques exemples pareil j'ai mis ceux qui sont les plus connus donc Talos je pense qu'il revient de plus en plus ces derniers temps on a Fedora CoreOS on a Flatcare et Elemental qui utilisent Talos par exemple dans un contexte de prod il y a deux mains qui se lèvent est-ce que c'est bien ensuite on a les requests et les limites donc parfois quand on parle sécurité on ne pense pas spécialement on ne voit pas trop le rapport entre les requests et les limites et la sécurité dans le Q c'est super important déjà la bonne pratique c'est quoi ? c'est de poser des limites mémoire inférieure ou égale aux requêtes et puis de limiter les CPU pour qu'on ne se retrouve pas surtout sur les workloads sensibles il ne faut pas le faire sur tout la bonne pratique c'est de ne pas le faire sur tout mais uniquement sur les workloads les workloads sensibles parce que les machines maintenant actuelles elles savent très bien gérer en fait l'allocation CPU et pourquoi il faut le faire ça ? parce que en restreignant les ressources utilisées par les pods sur les nœuds on évite les attaques des DOS tout simplement parce que vous imaginez on peut se retrouver avec zéro espace sur nos nœuds zéro espace sur nos clusters uniquement parce que on subit une attaque des DOS et on ne la voit pas d'où elle vient ensuite on arrive dans un sujet assez passionnant qui est les Linux Kernel Security Module bon il manque un Y c'est quoi ? c'est ce qui va nous permettre de définir des profils de sécurité c'est des mécanismes de contrôle d'accès et de limite des fonctionnalités des processus qui s'exécutent sur le système autre qu'on peut mettre en place dans nos clusters Kubernetes et qui va nous permettre de limiter vraiment les dommages des comptes compromis ça va nous permettre aussi d'augmenter l'isolation des conteneurs assurer une défense en profondeur et surtout permettre aussi d'auditer et d'assurer la conformité de nos environnements on a plusieurs outils pour mettre ça en place donc on a SELinux on a KubeArmor aussi qui est vraiment dédié lui pour Kubernetes et puis on a aussi les AppArmor donc ça vous pouvez trouver aussi dans la documentation Kubernetes officielle comment vous pouvez mettre en place ça au niveau de vos clusters Kube pour sécuriser vos clusters ensuite on a un autre sujet très passionnant qui est le C-Comp qu'on peut utiliser uniquement sur Linux bien évidemment sur Workbook donc c'est une abrévation de Secure Computing Mode qui est une fonctionnalité de sécurité de l'unoye ou Linux qui va nous permettre de limiter les appels systèmes les syscalls qui peuvent être faits au niveau des conteneurs forcément ça va nous aider à réduire la surface d'attaque et Kube en fait il nous permet d'utiliser ça d'appliquer automatiquement ces profils là qui vont être chargés au pod et au conteneur pour pouvoir sécuriser et limiter ce que les pods et les conteneurs peuvent faire ça c'est un exemple par exemple avec le pod là on crée on a la section Security Context on va charger un profil de type Runtime Default mais on peut créer aussi ses propres profils si on veut le limiter encore plus et puis aussi on a la protection en temps réel donc ça c'est important donc on a listé toutes les actions qu'on peut mettre mais une fois qu'on a mis en place ces actions là ça ne s'arrête pas on ne sait pas en fait il faut vraiment se dire qu'il peut se passer de nouvelles choses qu'on ne sait pas qu'on n'a pas prévues au niveau de nos clusters donc la protection en temps réel c'est ce qui va nous permettre de détecter les comportements anormaux les menaces de sécurité et tout ce qui est violation de conformité donc on a la possibilité de définir ses propres conformités et de dire si telle action arrive c'est que c'est en violation de ma conformité ça va nous permettre aussi d'être alertant en temps réel de ne pas attendre de voir le monitoring ou de voir sa stack d'observabilité pour voir qu'il y a un problème et puis il y a certains outils aussi qui vont s'appuyer sur les événements kernel enrichis avec des metadata de conteneurs et de cubes pour vraiment effectuer cette mission de contrôle et de protection on a plusieurs outils on a Nevector donc c'est les mêmes en général il y a des outils qui font plusieurs choses en même temps on a aussi AquaTracy qui fait ça et on a aussi Falco qui est très très puissant qui va vraiment permettre de faire de grandes choses pour aller plus loin pour aller plus loin on a la possibilité aussi de suivre les bonnes pratiques et les recommandations il y en a énormément mais j'ai mis là les quelques liens donc le premier lien il y a une security checklist qui est vraiment maintenue et faite par la communauté cube donc qui est mise à jour régulièrement on a aussi le CIS le Center for Internet Security lui nous permet vraiment de faire un benchmark sur toutes les attaques qui arrivent sur différents cloud providers par exemple vous pouvez cibler vraiment sur le cluster que vous avez j'ai pas fait de sondage sur ça qui est sur du cube manager oui ça compte OVH ça compte cube en prême ok top voilà en tout cas il y a aussi cette liste là qui est maintenue qui est vraiment très très fournie qui permet aussi de savoir de comprendre par rapport à ce qui se passe en fait aux attaques récentes de savoir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place qui vient en complément de la security checklist et puis il y a aussi la recommandation des fournisseurs cloud donc chaque cloud provider a ses propres recommandations donc c'est important de les suivre et puis de se tenir aussi à jour de savoir parce que ce qui n'était pas connu hier va devenir demain forcément il y aura de nouvelles choses qui vont arriver de nouvelles attaques qui vont arriver donc c'est très très important de se tenir à jour il y a quelques ressources aussi je vous ai mis quelques ressources j'ai mis quelques ressources faites des articles de blog écrits par mes collègues en français et puis il y a aussi une présentation de Rémi Verscher qui nous dit comment dimensionner correctement nos déploiements sur Kubernetes vraiment pour aller plus loin dans la sécurité en conclusion la sécurisation des environnements Cube c'est vraiment fondamental pour protéger les intérêts de son entreprise parce que si votre application tourne le plus vos données se retrouvent sur internet forcément l'entreprise elle peut mettre la clé sous la porte Cube continue d'évoluer les stratégies de sécurisation également il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent donc c'est très très important d'avoir une attention assez particulière en fait et de s'adapter en permanence sans de s'améliorer de chercher toujours à s'améliorer et puis la sécurisation est une question d'amélioration continue et d'une constante attention vraiment ça il faut le garder en tête et puis les hackers font preuve de créativité donc il faut vraiment garder ça en tête ils trouveront toujours de nouveaux moyens pour accéder à nos clusters donc ça c'est vraiment partez sur du zéro confiance sinon merci beaucoup je pense qu'on a le temps pour les questions merci beaucoup vous pouvez me suivre sur les réseaux vous pouvez me donner aussi votre feedback je suis très contente c'est la première fois que je donne ce talk donc c'est en exclusivité pour MixIT je ne sais toujours pas comment prononcer le nom de l'event MixIT ok top j'étais venue en franglais donc voilà sinon vous pouvez me poser des questions là et ou sur les réseaux vous pouvez me suivre aussi merci beaucoup applaudissements 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 merci à tous C'est parti !